Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Prestart, excusez-moi j'ai la caméra de mon PSVR qui est en train de décéder, de tomber complètement, voilà ça restabilise, ah putain, ah, bref, voilà bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Prestart, les amis, pas de Mandalourien ce soir, si vous étiez là la semaine passée, voilà, vous avez eu la petite explication sur le fait que la Mandalourien, c'est un petit peu à l'arrêt, le temps de parvenir à régler quelques problèmes de PC qui risquent de prendre pas mal de temps, donc on va streamer là ici directement depuis la PlayStation 4, pour éviter les désagréments qu'on a pu avoir lors de nos derniers rendez-vous du vendredi, et ce soir, eh bien, on va lancer directement le jeu avec la difficulté par défaut, je vais avoir l'impression de super bien skater, je sais skater, j'adore les défis, car oui, je délaisse le street fight, mais je ne délaisse pas la street pour autant, on va aller faire du skate, les amis, ah, voilà, le wisebot a bien upladé, bonsoir, ma chère Doya Jade, j'espère que tu vas bien, on va lancer, donc, dans cette difficulté-là, et ce sera l'occasion pour moi de voir comment le jeu se tient sur PlayStation 4, parce que vous avez le test qui est disponible sur le site, et le test a été fait sur PlayStation 5, donc ici, on va voir ce que ça donne sur une PlayStation 4 Pro, alors, qu'est-ce qu'on a comme personnage ? SNCHA, salut, mon gatch, bon, on va partir sur, ils ont tous des gueules un peu random, de toute façon, on va partir sur celui-là, en régulard, bien évidemment, modifier le prénom, c'est pas nécessaire, voilà, hop, terminé, on s'appellera skater 1, c'est très bien, Alors, on va pouvoir rapidement personnaliser un peu notre avatar, et puis je vais pouvoir vous montrer de quoi il en retourne dans ce session, ce session qui, si vous êtes friand des Tony Hawk, n'a absolument rien à voir, je dois bien vous prévenir, Oh là, mon bon jean, comment vas-tu, mon ami ? On va se foutre un bonnet, hein, c'est pas mal, on va se foutre un t-shirt comme ça, ouais, c'est très bien, c'est basique, mais... Et l'odeur générale, Christopher, vous ne manquez pas d'audace ! Qu'est-ce qu'on va mettre comme froc ? On va taper un jeans, hein, tout simplement, ouais, voilà, ça, ça a l'air bien, quoique, ouais, c'est pas mal aussi, ça, le pantalon par défaut, et deux coins de table ! Ah ! Ah, écoute, on va faire de notre mieux, hein, on va taper vite fait des growls, Hop, qu'est-ce qu'il y a comme growls sympas ? De toute façon, on aura vite l'occasion d'en choper de nouvelles. Va skater, voilà ! Et la première chose qu'on va faire pour éviter de se faire striker, c'est d'aller faire un petit tour dans les options pour désactiver la musique et activer le mode streamer, parce que ce serait con de se prendre un strike de Twitch pour la musique du jeu, surtout que, bah, je trouve qu'elle n'est pas géniale, géniale, hein, elle est complètement raccord avec le skate en 2022, donc du hip-hop, euh... Ah, bah, écoute, ça fait plaisir, du coup, que tu sois là, mon ami. Alors, euh, option... Audio... Mode streamer activé. Voilà. Et c'est parti pour le tuto, avec notre pote ici, euh, qui, euh, nous parle. Hein, euh, voilà, apparemment, on a... On incarne un personnage qui a été blessé pendant longtemps et qui a dû arrêter de faire du skate, et qui, euh, bah, s'y remet, ici, euh, avec son vieux pote Donovan, hein, et qui, en plus, a posté la gamelle en question sur Internet, hein, a ajouté un bruit de paix au moment où le corps se plie en deux, ouais, c'était super, hein, humour, euh, très skater, hein, euh, c'était aussi sérieux, les milliards de vues qu'a fait la vidéo, j'ai pu payer mon déjeuner, c'est comme si tu avais toujours été là. Ouais, ça, c'est vraiment un pote, hein, comme vous pouvez voir. Allez, on va voir lentement le tuto. On a, euh, la possibilité, comme dans Skate, euh, avec une petite taunt sur le fait de pousser en Mongo, on a donc carré pour pousser en Mongo, justement, euh, croix pour pousser en régulard, enfin, normalement. Alors, euh, on tourne avec les gâchettes. Voilà, là, j'ai poussé en normal, mais on va pouvoir repousser en Mongo, en plus, ce qui permet, euh, vu comment, euh, se tapent les figures dans le jeu, d'avoir le doigt beaucoup plus près, euh, du stick, donc, euh, c'est plus confortable, je trouve. Par contre, attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Euh, c'est donc caméra. Non. Apparemment, il n'y a pas moyen de passer le jeu en mode, euh, fluidité plutôt que graphisme. Euh, ok. Il nous apprend à descendre de notre planche, comme dans Skate. Tiens ! Tiens ! Pardon ! Voilà, il nous demande de refaire un flip. Salut, Zobaxi Skate ! Eh, 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 eh ! Apparemment, le fait de doser session, euh, attire du monde. Hola, hello, there ! Alors, euh... C'est-à-dire que pendant des décennies, des pros, ouais, ouais, bah, c'est d'un quand il pense. Allez, hop, on s'en fout. Il nous explique, il nous demande de faire trois tricks en régulière. On doit les faire avec les joysticks. Hop ! Ah ! J'ai pas eu le temps de... On va revenir. Alors, euh, oui, mais c'est bien, on s'en bat les couilles. Donc, euh, des tricks en régulière. On se donne un peu de pop. On va faire un holly. Un kickflip. Le tout se fait avec les deux sticks. En fait, euh... Un peu comme dans... Je ne sais pas si vous avez joué à Skater XL. Donc, on a le stick de droite qui correspond à notre pied droit et qui permet de se mettre en position de holly. On a le stick de gauche qui correspond au pied gauche et qui permet de se mettre, notamment, en position de nolly. Pour pouvoir popper le trick, là, par exemple, j'ai popé un chauvite parce que j'ai imprimé un quart de cercle sur le stick. Pour pouvoir popper son holly, il faut non seulement taper vers le bas du pied droit mais, en plus, gratter vers le haut avec le pied gauche. Donc, ça fait une manip du genre tac-tac à faire très rapidement avec la même logique qu'un holly dans la vraie vie, si j'ose dire. Ici, il m'apprend à faire des tricks en nolly. Donc, c'est exactement le même principe, hein. Le nolly. Hop ! Le nolly flip. Voilà, qui est bien popé. Et on va faire un nolly pop, un nolly chauvite. Voilà. Ah, il veut que je le pop. Donc, on va faire un nolly pop chauvite. Non, il ne veut pas. Bon, ben, un nolly heal. Voilà. Le revert pour se remettre en switch parce qu'on a, évidemment, une petite subtilité. C'est que, vu qu'en switch, notre position est inversée, on a la même chose qui se retrouve ici dans notre X. Donc, par exemple, maintenant que je suis en switch, pour popper mon olly, je dois inverser. Je dois faire bas sur le stick de gauche et haut sur le stick de droite. Voilà. Qui pop un olly. Bon, je me suis remis en régulière ici en roulant en fake-y, mais c'est pas grave. On va corriger ça. Voilà. Switch flip. Switch heal flip. Alors, le fake-y, c'est l'inverse du nolly. C'est bien, ça permet un peu d'expliquer. Enfin, c'est une simulation de skate. Donc, ça demande quand même certaines notions. Alors, en nolly, en fake-y, c'est le stick de droite qu'on utilise pour... pour faire popper notre X depuis le haut et on gratte vers le bas. C'est pas très prole ce que je suis en train de faire, mais... Voilà. Voilà. On se met en revert. On place un marqueur de session. Allez. Il nous demande de passer ça. On va essayer... Ah, merde ! Voilà. Par moment, le jeu est un peu... un peu bizarre dans les moments où il valide ton Trix. Et c'est pas toujours évident. On va se replacer sur le marqueur. On va essayer simplement de le pop en holly. Mais ! On va kicker un petit peu plus fort. On pop. Et... Mais pourquoi skateboarding ? Évidemment. Salut, mon bon Mathieu. Mais ! Nom de jeu. On flippe. Voilà. C'était tout beau. On va quand même... Ah non, on n'a pas accès à la caméra. Je vais dire, on va se le remater. Allez, il veut que je refasse le Trix. Ah ! Mais non de jeu ! On va hop ! Popper notre flip. Et on retombe. Indeed, Gatch. Voilà. Ici, on a un marqueur de points à rejoindre pour continuer le tuto. hop, je pense que c'est le tuto des graines. Ah ! Le bordslide ! Voilà, parfait. Donc, les slides, il faut popper. Il faut faire sur mon lit. Et puis, il faut placer les sticks pour déplacer la planche pour retomber sur le rail. On va essayer de faire un bordslide sur ce rail. Oulah ! Skitchy, il a retombé. Alors, il veut qu'on fasse un 5-0. Donc, on va popper notre ollie et on va imprimer la direction du bas sur le stick pour se placer en 5-0, en manual grind. Alors, il veut qu'on fasse un nose grind, maintenant. Il ne fait pas assez vite. Voilà ! Tout propre, là, avec le bon pop. Il veut qu'on fasse un dernier trick. Ah ! Ouais, elles sont pas mal, hein ! Ah ! Le 50... 50... En fait, c'est tout con. Il faut retomber bien sur le rail avec les deux pieds placés à l'avant et à l'arrière de la planche. Ah ! Par contre, on va essayer de tomber bien droit sur... Et voilà ! Un beau 50. Alors... Euh... Trouver le sketch-up, maintenant. Allez, on va aller jusque-là. En popant quelques tricks au passage. Ah ! Dans l'herbe, j'aurais dû me tôler, normalement. Hop ! On va remonter comme ça. Ça fait très vite en mode streamer sans la musique, je vous avoue. Comme ça, on va skater. Comme ça, on va... Pouvoir... Alors, petite particularité du jeu, on a des pressure flips qu'on peut faire aussi en jouant sur la position des pieds et de la planche pour... ou balancer des holly en low-pop, comme ça, quand on n'est pas foutu de réussir sa manip de flip. Pas par ici. On va y aller à pince. Ce sera plus facile. Il faudrait que j'aille inverser dans les menus. On va faire comme... On va faire sans. Oh, merde ! Oh, putain ! Je ne l'ai pas vu venir, là, le mur ! Ouais, non, je vais quand même vite aller régler la caméra. Option. Caméra, voilà. Appuyer. Inverser l'axe Y. Oui. Et alors ? Je n'ai pas accès ici. Il n'y a pas les options sur PS4. Non. Ce n'est pas grave. On va continuer. On va rejoindre ce maudit SketchUp. Le voilà, le no comply. Allez, hop ! On saute parce qu'on s'en bat les steaks. On va skipper un peu tout. Jette un oeil au SketchUp. Voilà. On va s'acheter une board. On va s'acheter une planche pour le plaisir. Du matos. Graphisme de planche. Qu'est-ce qu'on a comme marque qui est déjà dispo ? Est-ce qu'on a déjà du Element ? Oui, on a du Element, évidemment. Mais on n'a pas d'argent ! Ah, merde ! C'est con. Bon, ben. On va jouer. On va jouer. Mission terminée. Trouver Donovan. Pour aller faire la mission suivante. Oh, putain. Ça accroche pas mal sur PS4, quand même. J'avoue que... Le jeu tourne vachement mieux sur PS5. L'on a l'envie de faire le gros nantique qui crâne d'avoir une PS5, bien évidemment. Ben, en vrai... J'avoue que c'est pas si différent de Skate. Ah, ouais. Je me souviens de cette mission. On va voir si les quelques correctifs qu'il y a eu sur le jeu ont un peu remédié à la situation. Mais on va te voir. Oui, oui. Ben, écoute. Après, on est sur le... Old Gen. Voilà. Il n'y a rien à faire. Hop. Ici, la mission, elle bugait pas mal quand j'ai joué sur PS5. Alors... Et ça va nous permettre de gagner un petit peu d'argent. Il va nous filer de la thune si on réplace les tricks qu'il nous demande. Alors, on va... Oui, malgré que ce soit une pro, effectivement. Il nous demande un manual. On va essayer. Et le jeu ne valide pas très bien les manuals. Oh là là. On va essayer de redémarrer d'un petit peu plus loin. Parce que le test du jeu est disponible sur Prestart, les amis, si vous voulez aller jeter un oeil sur le site. Et j'y évoque quelques problèmes d'optimisation. Ah, là, il l'a quand même pris. Et... Ici, il se font méchamment sentir, quoi. C'est... Voilà, le nose manual est passé. Ici, on va... Ah, non, mais... Il ne veut pas me le garder en... Ah, merde, ça ne va pas être bon. C'est comme... Bon, on le corrigera après. Oui, vous risquez de me voir avoir des petits spasmes, des petits soubresauts comme ça en jouant. C'est une de mes maladies quand je joue à un jeu de skate. C'est que j'ai fait du skate pendant des années et... Et j'ai des espèces de réflexes quand je joue à un jeu de skate qui me vènent... C'est aussi ridicule que les mecs qui tournent avec leurs manettes dans les jeux de course. Mais... C'est comme ça. Mais... Non. Hop. Non, il faut que je pop avant mon lit. Voilà, là, j'ai de la vitesse. Là, je pop. Là, je fais key manual. Et ça ne valide pas le putain de Trix. Parce que... S'il veut un fake key manual... En vrai, on s'emmerde là sans musique. J'espère qu'on ne va pas se faire striker. On va désactiver le mode streamer. Et on va juste bien diminuer le son de la musique pour avoir quand même un petit fond léger. Parce que là, en vrai, c'est moribond. Mais... Je le fais ! Et là, il me le prend alors que c'était dégueulasse, quoi. Bon. Manual flip out. Ça devrait être gérable. Mais... Voilà. Manual kickflip. On va essayer de faire manual healflip maintenant. hop, on recale. Et... On pop. Nickel. On va pouvoir passer à la suite. Trouvez Mark Appelliard. Mark Appelliard qui était dans la vidéo Sorry the Flip. Une excellente vidéo, d'ailleurs, que je regarde encore très souvent. Parce que même si je ne roule plus jamais, je dois reconnaître que je regarde encore beaucoup de vidéos de skate. Je garde un... un affect très fort pour la discipline. Bien que je ne la pratique plus. Et c'est pour ça que... que j'aime ce genre de jeu. En fait, je n'ose plus faire de skate depuis que je me suis méchamment viandé et casser la jambe... Casser le bras, pardon. Et... Ben, en fait, avec ces jeux, je retrouve presque les sensations que j'aimais à l'époque. Et alors, il est où ? Il est là. Voilà. C'est quoi ces bruits de planche dégueulasses quand on est en cinématique ? C'est dégueulasse. Utiliser l'arrêt de bus. Trouver le Legend Mark. Alors, oui, il y a moyen de... Mais il faut les désactiver. Il faut désactiver certaines options pour leur permettre d'exister. Mais il y a moyen de taper des Darkslide, des Casper, des Primo. Et on... On chipotera un petit peu plus tard dans le stream avec ça. Là, ici, on va achever le tuto pour... Ici, nous avons un autre Skater Pro, mes amis. Peut-être le reconnaissez-vous. C'est Day One Song. Et ça me fait tout drôle de le croiser ici. Allez, comment dire ? Ça me fait tout drôle de le croiser ici parce que j'ai rencontré notre ami Day One Song il y a des années de ça. Elle a une première de la vidéo Skate More de DVS. Et voilà, c'était un moment assez fort. un très très bon souvenir. Alors, il veut que je fasse... Voilà, je ferai pas des trucs aussi techniques que lui, mais voilà. Ça, c'est fidèle à Day One Song. C'est... Ce mec est... Ben, voilà, tu me parlais de Ron Nemulen, Jean, tu connais Day One Song aussi, alors, j'imagine, avec les célèbres vidéos Ron Nemulen versus Day One Song. Ce mec est un dieu. Il a un de ses équilibres sur sa planche. C'est complètement fou. Ah là 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 ! Je me souviens que cette mission, elle est très très dure parce que, il faut y aller pour que ça connecte tous tes tricks. j'ai envie de dire que les missions à base de manuels sont les plus reloues du jeu parce que, voilà, on a vite fait de perdre l'équilibre. Et là, j'ai loupé le flip out. et de nouveau, j'ai l'axe qui accroche en fait sur le bord. Et de 1. On va essayer de le pop en manuel maintenant. Non, à mon avis, c'est moi qui me crispe sur la gâchette et le stick en même temps et qui fait que ça ne passe pas. Bon, on va jouer le jeu en os manuels alors. Je ne vais jamais assez vite là. Wow ! C'était beau ça ! Il y a déjà moyen de le revoir. Avec un mode replay assez bien foutu qui permet qui permet de jouer avec l'angle de caméra pour observer ici le Trix. Et là, hop là ! Bon, je suis retombé un peu sketchy mais c'était pas mal. On va le retenter en manuel. Ah non, il fallait faire tout le tour. Ouais non, je tire trop sur le stick par réflexe musculaire. Je vais essayer de sortir en chauvite. Ah 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 ! Mais merde ! Ah euh... Franchement non, c'est tendu mon ami. T'as pas idée. Voilà ! Ça, c'était très beau ce no stall. On va le remater même si c'était pas ce qu'on voulait faire. On va le remater. C'est le genre de petite connerie que j'aimais bien faire parce que j'étais assez nul en vérité. Enfin, ça se voit, non ? Non, le jeu est très dur et ici, il y a eu un petit glitch avec mon skater qui s'est mal repositionné. Au lieu de popper la figure, il a fait de la merde en fait. Voilà, comme ça, il s'est déplacé, téléporté sur sa planche en annulant la préparation de la figure. Ça fait partie des bugs qui sont assez gênants dans le jeu et qu'on espère qu'ils seront rapidement corrigés. Ah, mais le chauvite qui passe pas ! Je veux sortir en chauvite plutôt qu'en flip. Ça va, c'est un peu moins chiant avec la musique. Et le varial flip, mais ça n'a pas compté. C'est un fait exprès pour éviter de se faire striker quand même, d'en avoir, mais d'en avoir basse. Parce que je présume que s'il y a un mode streamer, ça veut dire que la musique est sous licence. nous, nous, nous. Et un chauvite ! Yes ! Oui, toi c'est Day One, je sais que toi c'est Day One. On va aller grinder, mais d'abord on va revoir ce pop out. Allez hop ! On a roulé pépère, on est doucement, doucement. Et le chauvite, tout clean, nickel. Allez, c'est parti ! On va aller taper des grinds et des slides sur un ledge. Oui, c'est un cul-de-sac. Ça c'est dommage, quand on veut se déplacer sur la carte, on a plus vite fait de marcher que de skater parce que les environnements ne sont pas... Et de nouveau, ça glitch. ne sont pas hyper propices au free roaming. Ils sont plutôt vraiment à étudier en fonction de ce qu'ils ont à proposer là. Par exemple, là c'est un peu chaud de passer sans staller. Putain, mais on n'arrête pas de parler de liège sur mes streams pour le moment, c'est flashant. D'ailleurs, à propos de skater et de liège, on salue lapin, bien évidemment. Le patron du 6K Shop. j'ai acheté quelques planches chez Nico à l'époque. C'est ça le plus marrant, c'est que je le connaissais avant de faire de la musique avec lui par mes achats chez 6K. Il y a un chouette skatepark d'ailleurs près de liège à Cointe, c'est le Snake Run. Je me souviens d'une session là-bas où j'étais super chaud boulette, content d'enfin y aller avec tous des potes avec qui on faisait souvent du skate ici à Jeudogne. Et manque de bol. Je me suis viandé méchamment à peine arrivé. et je n'ai plus su rouler de la journée parce que j'avais mal tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ici ? Des frontside grind. On va d'abord commencer par des frontside grind. Allez, sérieux, ils ont fait ça ? Note que j'ai réussi à ne pas acheter les planches mando qu'Element ont fait. On va essayer de tomber bien. Le nose. Mais je suis un peu trop en travers. Il y a... Ah, presque. Il y a moyen de le placer, je crois. Hop. non, je vais me mettre un peu plus perpendiculaire. Un peu plus péremptoire même, je dirais. ça ne veut pas. Ah, j'ai oublié de sauvegarder la position. Ah, dommage, le nose grind y passait. J'aurais peut-être tenté en board slide en fait, tout simplement. Hop, on va se positionner, on va sauvegarder la position. Et d'un ! Bon, il était tout petit comme nose grind, mais... Ah, merde ! Il n'a pas compté l'autre. Oh ! Kick flip out et tout, quoi ! On va essayer maintenant de faire un nose slide. Ah, merde ! Il fallait popper pour sortir. et bim ! Tout propre ! Alors, maintenant, les backsides, c'est dans l'autre sens, tout simplement, en les attaquant de dos vis-à-vis de la position de notre skater. Donc, on refait la même opération. Ah ! J'ai été un peu audacieux, j'ai eu envie de flip avant. Je vais essayer quand même de le faire avec un flip, ça pourrait être sympa. Ah ! ça n'a pas pris le slide. Bon, on va juste se contenter de faire ce que le jeu nous demande. Voilà, et de 1. Ah, dommage. On va tenter un blunt. Ah ! Ah ! C'était salade. Ça va. De toute façon, tant que ça valide le tricks, ma foi. Et si je faisais un petit tail slide. Ah ! Et bim ! Oh ! Putain, ouais, bonne idée, ça. Dean Burman, on va aller lui parler. Ah ! Ah ! Alalalala ! Parce que c'est chaud ou parce que t'as pas eu le temps ? Quand tu n'as toujours pas terminé le tuto ? Les deux, d'accord. Voilà, ici, il veut qu'on fasse des tricks. Tout smooth. Il veut qu'on tape trois tricks sur ces rails. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va essayer de faire, en tout cas. et d'un. Ah, merde ! Ouais, elles se font bien, mine de rien, nos 360. Bim, ça, c'est en plein la gamelle. Ça, c'était complètement de la merde. Ouf-ti ! C'est complexe, ça. Mais, du coup, que je lis le chat, je me positionne mal sur le rail. Voilà. Ah ! Il l'a validé, quand même. Ouf ! Pourtant, je me suis méchamment tollé à la réception. Ouais ! Super, je l'ai complètement au lit. Il ne m'est... Allez, on y croit. Ah ! Mais ce pop foireux ! Vous avez vu, là, ce qui s'est passé ? Mon skater qui a changé de place. On va, on va revisionner ça. C'est un problème du jeu. voilà. On le voit se remettre comme ça, exactement. Et ça a complètement annulé ma manip. Et c'est toujours pas réglé ces problèmes-là, mais non, d'autres jeux. Qu'est-ce qu'ils foutent chez Nacon, les éditeurs... Enfin, plutôt chez Creature, les développeurs du jeu. Parce que là, ça le rend, mais complètement injouable, quoi. Voilà, c'était beau ce petit no-slide. Après ça, on va aller s'acheter un peu de matos. et on va partir skater un petit peu plus librement dans des spots que j'ai pu repérer dans ma partie et qui sont assez sympas. Évidemment que ça n'est pas allé. mais non, mais ça ne ressemble à rien, ça. Ça, par contre, c'était bien. Et ça n'a pas compté. Là, je sentais que j'allais faire du caca. Mais non, mais... Ce n'est pas Tony Ho au coup t'appuies sur triangle et ton perso est attiré par le rail. Ce n'est pas une soirée backstage à Aerosmith, quoi. je vais essayer de le placer plutôt par ici. Ah, je n'ai pas bien placé le nose. le nose étant le... Ça veut dire nez étant l'avant de la planche. Le nez de la planche, donc. sont chiant ces objectifs. Je sens qu'on va tout doucement... Quoique, il y a un peu de thune à se faire. Quoique, je crois que... Normalement, j'en ai eu du pognon. on va réessayer une ou deux fois, mais on va, je pense, tout doucement aller voir pour aller plutôt se balader librement. et quand tu réussis à le placer, le jeu ne compte pas, quoi. Et de un, il était beau. Non, effectivement. Après, comme tu as pu comprendre, c'est... Il faut imaginer que c'est... Ce qui est, c'est Tony Hawk à côté. Bon, on a combien comme pognon, là ? 250. Allez, on va ignorer l'objectif. On va aller s'acheter une board. Après, c'est compliqué, mais du coup, ce qui est bien, c'est que quand tu parviens à faire ce que tu as envie de faire, c'est hyper plaisant. Je vais me prendre une petite Element parce que j'ai toujours roulé chez Element. Voilà. On va se refaire une petite garde-robe rapidement. Le bonnet, c'est très bien. On va garder ça. Qu'est-ce qu'on a comme marque ? On va se prendre un petit T-shirt de zéro, tiens. Voilà. On va... Qu'est-ce qu'on va se prendre comme futile ? qu'est-ce qu'il y a de la petite garde-robe ? On va se faire de la petite garde-robe ? On va se faire de la petite garde-robe ? voilà et on va switcher sur le skatepark de West Point non de Les Coleman pardon pas de West Point et on va en profiter voilà on va se lâcher un petit peu dans le parc avec un gros all-in on va dans le parc et on va se faire une petite ligne que j'ai travaillée il n'y a pas si longtemps non je ne suis pas du bon côté du parc voilà c'est ici alors ouais ouais mais c'est un monde à part le skateboard alors on va partir sur on va faire board slide, kickflip, switch non no slide tout fait qui encore des parcs effectivement Mathieu voilà hop le switch varial flip et on va revenir ici et je vais trop vite ah j'ai raté et ça valide pas le grind voilà on tape ça voilà ici un gros inward heal tout fait qui et maintenant qu'on est en fait qui on rate le grind voilà le petit impossible tout fait qui et maintenant qu'on est bien on roule en fait qui hop switch et on se rate parce qu'on est des gros sacs enfin pardon je dis on vous n'êtes pas des gros sacs je suis un gros sac et j'ai fait de la merde là par exemple je suis très très mal retombé et ben voilà je suis mal retombé mais on a notre petit enchaînement de tricks ouais il est un peu sketchy mais voilà le très chauve avec le petit demi tour pour ne pas repartir on fait qui voilà ça c'était pas mal alors qu'est-ce qu'il y avait de bien à faire aussi dans ce parc pas ça déjà parce que ça c'était c'était pas mauvais c'était très mauvais ça il y a moyen de taper des petits blunts pas dégueulasses dessus on va essayer de taper un blunt slide t'as bien raison bon bah écoute il reste il reste 5-10 minutes de stream on va expérimenter effectivement comme je disais avec les casper les primo les lip tricks et on va également dans les options de gameplay activer le dark slide et on va essayer tout ça avant de se quitter dark slide activé voilà voilà alors maintenant il faut savoir comment les faire mais on va essayer de taper un dark slide sur cette bordure là ouais ça me paraît pas mal on va tenter dark slide là c'est pas très haut ça permettra d'essayer de pratiquer la chose ah ah merde dark slide dark slide of the moon et je la retourne comment ma board à mon avis il faut essayer de popper une espèce de 3-6 oh l'espèce de lead flip là c'était super chelou mais je trouve pas comment faire casper j'avoue que pourtant c'était assez bordélique on va essayer d'en faire un plus propre oh c'était fat et voilà là c'était pas mal oui c'est exactement ça l'effet voulu en fait bien vu bien vu chris alors ici il y a moyen de taper des on va essayer de faire un 3-6 flip au dessus bah écoute il y a l'usure de la planche mais pas l'usure du grip apparemment on va essayer de faire un petit 3-6 flip ici au dessus une voire 3-6 non moi ce que je veux c'est un vrai trait flip non ça c'est juste un varial varial flip de nouveau et je tape mon trait flip hors gap quoi un chaud vide 3-6 demi-tour et kickflip voilà 3-6 flip en gap c'est propre là c'est mal là il m'a envie de faire un truc pas mal aussi je pense attends on va essayer ça encore une ou deux minutes ah ah merde ouais c'était dégueulasse attends si je viens bien retomber en board ah putain c'est nos slides qui était super chelou j'en vais pas assez vite oh oh ça aurait été sympa si je redescendais vraiment tout du long hé 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 on va essayer de faire un petit câble maintenant que je roule en fakey on va se trouver un petit gap et essayer de le faire en cabalérial ouais là ça a l'air marrant et voilà half cap flip ici on tapait un petit switch pressure 360 non raté donc pressure flip attendez que je suis en switch je dois le popper comme ça et comme ça voilà donc switch pressure ah switch body varial peut-être et c'était joli par contre je comprends pas comment activer les les casper et si on se refaisait un petit dark slide pour le plaisir pour se quitter à la road nemulen hein on va essayer de se le taper là dessus râper non j'ai fini mon flip j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé faudrait que je pose sur quelque chose de plus long ah putain j'ai pas saugardé le waypoint bon bah on va retenter ici eh t'as vu tu voulais ton casper voilà je pense que ça c'est quand même le finish road nemulen le plus road nemulen qu'on ait pu faire le type qui vient hop en il flip dark slide qui retombe en os casper et qui parvient hop à popper un petit half flip et finir avec un kick flip voilà road nemulen merci mon gars pour à quel point tu m'as fait rêver et je t'ai rendu un putain de petit hommage de merde à mon échelle mais voilà ainsi s'achève donc notre petit rendez-vous du vendredi comme je vous disais qui remplace quelque peu peu ou prou la mandale ou rien merci d'avoir été présent j'espère que ça n'aura pas été trop pénible à suivre parce que je suis conscient qu'à défaut d'aimer le skate ça doit être un petit peu chelou comme live donc merci beaucoup d'avoir suivi ça on ne se retrouve pas vendredi prochain sauve toi mon cher Gachan parce que ça va se régler sur street toi même tu sais on se donne peut-être rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne Twitch je prestarte je dois encore y réfléchir pour voir qu'est-ce que je peux vous proposer voilà ici ici c'était une petite tentative de combler à la mandale ou rien comme je vous dis la mandale ou rien malheureusement elle sera absente pendant un petit moment mais on trouvera de quoi faire en tout cas peut-être pas à la semaine prochaine pour ma part mais lundi sur la chaîne il y a la suite me semble-t-il du let's play de Jin sur Cyberpunk donc quoi qu'il en soit soyez là soyez présent merci en tout cas de suivre nos pérégrinations ici de streamers amateurs sur la chaîne Twitch de Prestart on essaye de vous proposer quelque chose digne des plus grands même si nous sommes et c'est ça qui nous plaît à notre échelle à tout bientôt sur Prestart passez une excellente soirée et un tout bon week-end et un chat